Une vingtaine d'enfants de vieux ferrettes et des alentours se préparent à décorer une rue du village. Ils sont membres du club ACE. Ces clubs existent depuis plus de 50 ans. Moi-même j'étais en ACE quand j'avais 8 ans. Je suis devenue accompagnatrice à l'âge de 16 ans, j'ai jamais arrêté. Donc je fais club depuis plus de 30 ans ici au village. Alors ceux qui viennent d'arriver, les tout-petits aussi qui sont en création de Marie-Lucie. Marie-Lucie, il y a quoi ? En même temps, les cocos là. Alexandre, venez. ACE, cela signifie Action catholique des enfants. L'ACE avait un slogan à un moment donné, pas trop petit pour dire aux grands. Et ce slogan, il m'accompagne encore aujourd'hui en tant qu'accompagnatrice ACE. Parce que c'est à nous adultes d'aider les enfants à trouver leur place dans la société, en faire aussi des futurs citoyens. Je suis très fière quand j'entends que des enfants qui étaient en ACE avec moi sont maintenant dans le conseil municipal, et il y en a. Mais alors, où se trouve l'aspect catholique du club ? C'est vrai qu'on a souvent ris, enfin on a souvent plaisanté autour du C, de l'ACE en se disant et si à la place de catholique on se disait que ça pourrait être l'action citoyenne des enfants. mais nous on y tient à catholique parce qu'on n'a pas à rougir de nos convictions et surtout pas du message que le catholicisme veut faire passer, c'est absolument pas un danger. Et je pense que tout enfant qui soit musulman, hindou ou d'une autre confession peut se retrouver dans ces valeurs-là, dans les valeurs chrétiennes. Et donc du coup, cette année, Annick, journée citoyenne 2017 ? Ce local est mis à disposition du club par la mairie. Tous ces clubs, enfin le club ACE, participent à la vie du village avec la décoration. Je pense qu'après vous allez voir l'abribus qu'ils ont décoré l'année dernière dans le cadre des journées citoyennes, enfin les premières journées citoyennes organisées sur Vieux-Ferret. Donc cette année, j'espère qu'il y aura encore beaucoup de volontaires du club ACE qui viendront pour la deuxième édition. Allez, on bouge ! Direction la rue principale du village. Comme c'est la coutume, l'action du jour a été choisie par les enfants. Ce qui me plaît, c'est qu'on a nos amis auprès de nous. Ils sont toujours là. Quand on se bagarre, par exemple, quand on est fâchés contre quelqu'un, il y a Annick qui nous aide. On parle beaucoup de ça et elle est gentille, Annick, donc je la préfère. Le club se réunit une fois par semaine pour une cotisation de 30 euros par an et par enfant. Il est ouvert à tous. On a vraiment, et c'est vrai que la chance ici sur Vieux-Ferret, mais comme sur Bouges-Sulaires aussi, c'est qu'on a des enfants qui ont des liens plus ou moins existants ou inexistants par rapport à la parvoise à cause des convictions religieuses ou alors tout simplement parce que la vie n'y fait que, c'est ainsi. Et je trouve que c'est très beau d'avoir un peu cette mixité parce que ça permet de se dire aussi qu'en tant que chrétien, on accueille également tout le monde. Les plus grands ont décidé de décorer un abribus en y peignant des mots. C'est les mots qu'on partage souvent au quotidien à l'ACE. C'est surtout le partage et l'amitié. C'est surtout l'amitié qui fait que l'ACE, c'est ça. C'est des valeurs qu'on emploie justement à l'ACE. C'est le partage qu'on partage ensemble, on se fait des amis et c'est tous les mots qu'on réunit ensemble. On peut s'amuser, que ça soit chrétien ou pas. Au sein de l'ACE, les enfants sont considérés comme des acteurs citoyens. Le club ACE leur permet vraiment de jouer, de réfléchir, de dire aussi des opinions, de dire des convictions, sans être forcément tout de suite rabroués par les autres. L'adulte, il est là pour les aider à se forger une opinion, les aider aussi à construire peut-être une réflexion, à trouver des arguments, à savoir argumenter aussi une position, une opinion. La lutte n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent penser, surtout pas. Retour au local pour le goûter. L'occasion de faire le point sur la journée et de faire germer de nouvelles idées pour la semaine prochaine.